Générique Et remplacer par d'autres mécaniques Que l'on verra aussi ensemble avec les bises à jour Première carte qui a été ajoutée c'est le tuteur Qui est quand même une carte à 9 Une bronze à 9 de base Qui en plus a un effet plutôt sympa Ça permet de mulligan une de nos cartes Et de la remplacer par un sort bronze Ou une carte alchimie Donc c'est bien sûr l'habilité d'une carte qui est marquée alchimie Donc c'est souvent les cartes sort avec alchimie Donc 9 qui permet de mulligan Pour l'instant il n'y a pas grand chose à redire C'est assez efficace Même si pour moi le fait de changer ça comme ça Est peut-être un peu moins intéressant suivant le deck que l'on joue C'est à voir Dans un deck avec beaucoup de spells ça peut être très intéressant Ensuite on a le bélier du coup Qui est très 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 efficace C'est une carte qui a 7 mais qui met 3 dommages à un ennemi Si celui-ci est tué On remet 2 points de dégâts à un autre ennemi Et en plus de ça Elle a Comment ça s'appelle en français Le talent recrut je crois qui augmente les dégâts de 1 Donc c'est vraiment colossal Ce qui veut dire que la carte en général sera à 10 de valeur Pour une carte bronze Qui passe à 12 Et qui peut même être encore au dessus si c'est joué avec les recrues Donc c'est vraiment colossal Ça c'est une des cartes franchement énormes quoi Ensuite on a de quoi poser beaucoup de valeur sur le board En ce moment un peu les unités Ça correspond un peu aux jeux qui existent déjà des soldats témériens Et là on pose quand même 10 de valeur encore une fois C'est une carte bronze qui ramène 2 autres cartes Une à gauche, une à droite qui vaut 2 de valeur Donc on pose un petit board sympa Et qui a 10 de valeur surtout encore une fois Donc c'est une seule carte qui est jouée pour 10 de valeur Ça permet aussi de compléter le deck Donc c'est vraiment super intéressant Là il y a de très très bonnes cartes Ensuite dans les nouvelles cartes on a aussi Le tambour de guerre témérien Qui va booster tous les tours un allié aléatoire Donc plutôt pour éviter tout ce qui est Géraltini Ça peut toujours être efficace Et dans tous les cas tous les tours ça n'est pas géré Ça fait toujours un peu de valeur sur le board A chaque fois un tour C'est vraiment super intéressant encore une fois Pas grand chose à rien dire Et voilà le seul point noir pour moi de ce patch Avec l'Herm du Nord C'est le Chasseur de Sorcières Qui a que 3 de power Donc 3 de valeur C'est pas énorme Et ça ne permet que de reset une unité qui est Maj Donc déjà c'est qu'une seule unité mais en plus Maj Et si jamais c'est un Maj On peut refaire revenir à un autre Witch Hunter Donc à un Chasseur de Sorcières Et de continuer de cette manière là Je suis pas super fan dans le sens où ça s'adapte uniquement A contrer un certain type de carte et pas d'autres Donc c'est un peu compliqué pour moi de le mettre en place Il faut voir par la suite comment la méta va évoluer Ou quelles vont être les cartes ajoutées par la suite Qui correspondent du coup au Maj Mais pour moi c'est pas une carte indispensable actuellement Par rapport aux grosses grosses sorties C'est vraiment le seul point noir Maintenant on attaque dans les mises à jour Et là on va surtout voir pourquoi le trio a été enlevé Alors il a été enlevé C'est des Project Red a annoncé qu'il a été enlevé Simplement parce qu'il était un peu compliqué à mettre en place Et que la méta Enfin quand le deck tournait qu'autour de cette habilité Il fallait beaucoup de cartes Pour que cela puisse être mise en place Et ça répétait souvent les mêmes decks Donc les chasseurs ont été complètement changés Dans le sens où maintenant ils vont simplement Au moment où on va les déployer Augmenter de 1 toute la valeur des River Hunters Qu'ils soient dans notre deck ou dans notre point Ça augmente de 1 Donc rien de spécial Ils sont un peu moins puissants qu'avant A voir si ça va être changé par la suite Je ne sais pas Le Tro Lolo du coup a un peu changé aussi Et là une très bonne surprise pour moi Parce que ça ne remplacait qu'un seul trio Ça remplacait une carte d'un trio Maintenant ça pose 11 de valeur Mais surtout 2 d'armure A tous les tours Et surtout 4 de valeur dès qu'on le déploie Ce qui veut dire que dans un deck orienté armure ou abstention d'armure On peut dès le début absorber 6 d'armure C'est juste colossal quoi Donc ça c'est vraiment une super bonne note Un très bon point Sachant qu'en plus il réside très bien au sort etc Donc c'est vraiment super intéressant Pour moi c'est encore une grosse carte Surtout dans un deck armure Je parle de ça Puisque je me sers d'un deck armure Qui est plutôt sympa Et je vois tout de suite Comment l'intégrer Et quelles sont les combinaisons possibles derrière Alors que je n'ai pas la même vision Par exemple pour les chasseurs de sorcières J'ai peut-être pas la même vision des choses Puisque je ne joue pas le même type de deck Et en dernier du coup Pour remplacer un peu les effets de trio C'est Vest qui a été complètement changé maintenant Ça permet de mulliganer une carte Ou deux ou trois Suivant ce que l'on a en main C'est à dire que si on a un soldat Ça met une Si on a un officier Ça en mulliganer une de plus Et si on a les deux On peut mulliganer deux de plus Qui revient à trois mulligan Donc c'est plutôt intéressant Mais dans un deck A fort thématique Vest c'est peut-être un petit peu moins important Ça permet très certainement De viabiliser son deck Ou le tirage que l'on a Mais à part ça c'est tout Donc c'est une bonne carte Il n'y a rien à redire C'est une très bonne carte Qui permet d'assurer un peu sa main Mais en tant que thématique Parce que c'est surtout moi Ce que j'aime bien jouer J'aime bien jouer un thème vraiment particulier D'aller au fond de ce thème là Je le trouve un peu moins rentable Je pense qu'en Je pense qu'en méta Elle pourra être jouée Ça permet vraiment de rentablir sa main Et d'être sûr d'avoir ce que l'on veut À côté de ça Bon pour moi Ça n'a pas plus de valeur que ça Donc voilà pour la petite mise à jour Concernant le Roam du Nord Qui reste très efficace Je trouve que les cartes bronzes Qui ont été ajoutées Sont vraiment colossales 10 de valeur 12 de valeur Voir même plus C'est juste énorme Avec des effets à chaque fois C'est très sympa Un seul petit bémol Pour le chasseur des sorcières Qui n'est pas si ouf que ça Mais une très très bonne mise à jour Pour eux je pense Et ça sera encore une fois à tester Je vous dis à très vite Pour la prochaine vidéo Sur la dernière faction C'est toujours les derniers Je suis désolé Mais j'ai toujours un peu de mal Avec cette faction là Et puis on se retrouve À la prochaine vidéo Ciao à tous Sous-titrage ST' 501